Journée très pluvieuse aujourd'hui à Montréal. Nous sommes là quoi le mardi 13 septembre aujourd'hui et je me lance un nouveau défi lecture. Mais cette fois-ci j'ai envie de vous écouter. Je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux quel était votre livre le plus marquant à vie. Et donc j'ai eu des centaines de commentaires. Dans toutes ces recommandations, je vais choisir quelques livres que je vais lire dans les prochaines semaines, parfois sous la pluie, parfois au soleil. Alors voilà, on se lance dans une nouvelle aventure de lecture, dans vos livres les plus marquants à vie. C'est parti. Le premier livre, le premier livre. Donc le premier commentaire qui m'a interpellé, c'est comme un roman de Daniel Pénac, livre le plus prêté et préféré de tous. J'ai aimé le fait d'écrire noir sur blanc les droits du lecteur qui sont pourtant juste du bon sens. Ça ouvre le monde des possibles. Je me suis donc procuré aujourd'hui le livre comme un roman de Daniel Pénac. C'est parti. Le temps de lire comme le temps d'aimer, dilate le temps de vivre. Si on devait envisager l'amour du point de vue de notre emploi du temps, qui s'y risquerait? Qui a le temps d'être amoureux? A-t-on jamais vu pourtant un amoureux ne pas prendre le temps d'aimer? Je n'ai jamais eu le temps de lire, mais rien, jamais ne put m'empêcher de finir un roman que j'aimais. 14 septembre, magnifique journée. Un peu plus de soleil, un peu plus de vent aujourd'hui. J'ai déjà terminé comme un roman de Daniel Pénac. Et ça aurait pas pu en fait mieux tomber ce livre-là pour commencer un nouveau défi lecture. Premièrement, Daniel Pénac, c'est un écrivain français qui est encore en vie aujourd'hui. Il a écrit des romans, policiers notamment avec de l'humour et des essais. Comme un roman, c'est un essai très lumineux sur la lecture, tout simplement, qui vise essentiellement à dédramatiser les livres, les objets que sont les livres. On remet en question la manière dont on a appris la littérature à l'école, c'est-à-dire de façon très encadrée. On insistait sur la compréhension. Donc, les professeurs disent aux élèves, as-tu bien compris selon tel critère, tel livre. Et ce faisant, extirpe la chaleur, l'âme des histoires et des livres qui sont avant tout simplement des représentations de la vie et qui doivent être interprétées de manière subjective selon vos envies, vos expériences du moment. Ce que j'aime beaucoup de cet essai, c'est qu'il dit une chose très simple. Faites ce que vous voulez. Lisez où vous voulez, quand vous voulez, ce que vous voulez et comme vous le voulez. Et même, lisez pas si vous voulez. Le plus important, c'est quand même la vie. Et la vie nous amène parfois vers des livres qui sont importants, vers des livres qui ont été placés dans notre chemin pour nous faire réfléchir. Et c'est comme ça qu'on va apprécier la littérature pour ce qu'elle peut nous offrir de plus beaux, de plus universels. Alors, c'est un très, très bel essai que je vous recommande. Finalement, qui lutte contre tous les dogmes et qui revient à l'essentiel. Et c'est important. Ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu plus tôt cette année du philosophe français André Comte-Sponville, L'amour, la solitude. Donc, je vous cite un petit extrait qui est tout à fait lié à l'importance de vivre et puis les romans viennent ensuite. Donc, quelqu'un demande à André Comte-Sponville quelle est l'importance des romans dans sa vie? Et il répond très honnêtement, tu veux la vérité? La philosophie n'a aucune importance. Les romans n'ont aucune importance. Il n'y a que l'amitié qui compte. Il n'y a que l'amour qui compte. Disons mieux, il n'y a que l'amour et la solitude qui comptent. Mieux encore, il n'y a que la vie qui compte. Les livres en font partie, bien sûr, et c'est ce qui les sauve. Mais la vie n'en continue pas moins. Les livres en font partie, comment pourraient-ils la contenir? Ils en parlent, comment pourraient-ils en tenir lieu? Les livres ne tiennent pas lieu à la vraie vie. Et il termine en disant, la vraie vie, ce n'est pas la littérature. La vraie vie, c'est la vie vraie. Voilà. On passe donc tout de suite en ce jour 2 à mon deuxième livre du défi. Une autre de vos recommandations sur Instagram. Réparer les vivants de Maïlis de Quérandal. À la fois émouvant et puissant, ce livre m'a retourné une histoire de deuil d'une famille brisée, d'autres familles et personnes sauvées grâce à cause de cela. Et cela en représentant un côté très artistique de la médecine. Ce commentaire m'a accroché. Réparer les vivants de Maïlis de Quérandal. Sur la médecine, je pense que ça va être touchant aussi. C'est parti. Je viens de terminer « Réparer les vivants » de Maïlis de Quérandal. Ça a été une lecture très éprouvante. Je ne veux pas vous mentir, ça a été difficile au niveau émotionnel, ce livre-là. Parce qu'on raconte une histoire qui est dans les plus sombres expériences humaines. C'est-à-dire l'histoire d'un deuil d'un jeune homme de 19 ans qui va être dans un accident d'auto et donc qui va perdre la vie si jeune. C'est tragique. Mais le roman, c'est l'histoire d'un échange de vie, on pourrait dire. C'est un éloge du monde médical, de la grande humanité, de la grande expertise et de la grande résilience des gens qui travaillent dans le monde de la santé, dans le monde des soins et qui vont œuvrer à bout de souffle pendant une journée complète pour permettre une transplantation d'organes, une transplantation cardiaque et donc pour sauver la vie. Via cet accident qui est tragique, qui est inexplicable, on va pouvoir sauver la vie d'une autre personne. Le style de Maïlis de Quérandal, c'est des phrases qui sont souvent très très longues, qui peuvent durer une page, une page et demie, juste une phrase. C'est très sensoriel comme façon d'écrire et parfois je trouve que ça marche extrêmement bien. Parfois j'ai trouvé qu'il y avait des phrases qui étaient peut-être inutilement trop longues, qui se laissaient vraiment aller et qui parfois me perdaient. C'est mon goût très subjectif pour peut-être les phrases parfois un peu plus courtes, plus tranchées, mais sinon le récit est très très fort. C'est dur, mais c'est fort. Ça a été deux jours de lecture assez éprouvant, mais je suis content de l'avoir lu et on passe à la suite. OK, nous sommes le lendemain et là j'ai découvert mon prochain livre dans les listes de recommandations. Océan-mer d'Alessandro Baricot. Le livre est à couper le souffle littéralement pendant un chapitre entier. J'avais quasiment arrêté de respirer tellement la scène était intense. Voilà, Océan-mer d'Alessandro Baricot. C'est mon troisième livre de cette petite aventure lecture. J'avais adoré « Soi » de Alessandro Baricot, que j'avais trouvé magnifique, et donc j'ai très très hâte de lire. Océan-mer, Océan-mer, c'est parti. On n'est jamais assez loin pour ne pas se trouver. Jamais. Peut-être que le monde est une blessure et quelqu'un en ce moment la recoue avec ses deux corps qui s'emmêlent. OK, j'ai terminé. Ce qui est peut-être un chef-d'oeuvre, en tout cas c'est extrêmement bon, Océan-mer d'Alessandro Baricot. Premièrement, il faut dire que vous me faites des recommandations extraordinaires. Les livres jusqu'à présent que vous me proposez sont tous marquants, sont tous très différents aussi les uns des autres. Océan-mer, c'est, si je ne me trompe pas, le deuxième roman d'Alessandro Baricot, qui est un écrivain italien qui a aujourd'hui 64 ans. J'aime énormément le style d'écriture d'Alessandro Baricot. C'est des phrases qui sont souvent très courtes, très incisives. On suit dans Océan-mer sept personnages différents qui sont tous éclatés, qui ont des grandes failles, qui ont des traits de personnalité un peu poussés à l'extrême. On a un intellectuel, on a un artiste peintre, on a une jeune fille qui souffre de crise de panique, et tous vont se réunir dans une sorte d'auberge sur le bord de la mer. Et ça va être pour eux une sorte de thérapie nécessaire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un caractère universel dans ce roman. Vous allez y trouver quelque chose, que ce soit par rapport à l'amour, à l'amitié, à l'art, à l'intellectualité. Je vous lis quelques phrases. « Ce sont les désirs qui vous sauvent. Ils sont la seule chose vraie. Si tu marches avec eux, tu seras sauvé. » Par rapport à la mer, il dit à la page 210, « C'est un endroit ici où tu prends congé de toi-même. » Par rapport à la désillusion, par rapport aux rêves qu'on peut perdre au fil des années, il nous dit « Ce sont des choses qui arrivent. Tu as des rêves, une chose à toi, intime, mais la vie en fait, elle ne veut pas jouer à ça. » Et elle te les démonte un instant, une phrase et tout se défait. Et c'est pour cette raison-là que vivre est un triste métier. Il faut bien se résigner. Elle n'a pas de gratitude, la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous allez être nombreux à aimer ce livre-là. Je vous le recommande. On passe au prochain. Je suis tombé sur un commentaire qui m'a encore une fois accroché de l'inconvénient d'être né Émile Cioran. Ce livre a complètement bouleversé mon rapport à la littérature, l'écriture et la pensée. Ses aphorismes sont puissants, poétiques, sombres, mais avec un soupçon d'humour. Chaque aphorisme invite à la réflexion et entrer dans son univers incomparable est un grand plaisir. Tant dans les idées, les sujets, que dans le style d'écriture, Cioran est l'auteur le plus original que j'ai lu et, à mon avis, le meilleur. Alors, sans plus tarder, mon quatrième livre, Cioran, de l'inconvénient d'être né. C'est une sorte d'essai philosophique en aphorisme, donc en idées très courtes, qui vont se succéder. Le titre met la table, ça va être assez cynique, mais ça va être provocateur, comme on aime parfois la philosophie et la littérature. Donc, je me lance dans mon quatrième livre. C'est parti. J'ai décidé de ne plus m'en prendre à personne depuis que j'ai observé que je finis toujours par ressembler à mon dernier ennemi. Chaque génération vit dans l'absolu. Elle se comporte comme si elle était parvenue au sommet, sinon à la fin de l'histoire. Vendredi soir, donc ça fait peut-être trois jours qu'on s'est parlé, j'ai terminé ce livre philosophique de l'inconvénient d'être né d'Émile Cioran, philosophe roumain du 20e siècle, qui a le même prénom à peu près que moi. D'ailleurs, il a dit lui-même que le prénom Émile était un prénom de coiffeur. Donc, c'est un immense plaisir. Je suis viscéralement, viscéralement en désaccord avec la thèse principale de cet essai philosophique. Je ne considère pas que la vie est une défaite. Par contre, c'est très important de le dire très rapidement, dans cet essai philosophique, il y a des aphorismes, il y a certaines idées. Les aphorismes étant des phrases très courtes, comme vous pouvez voir. Il y a des idées d'une précision et d'une justesse quasi-chirurgicale. Émile Cioran a perdu toute forme d'illusion dans sa vie. Et c'est un livre qui tente de décrire la parfaite désillusion. Et qui, en même temps, peut presque être rassurant pour des gens qui, aujourd'hui, s'imposent une pression, un devoir de performance. C'est étrangement rassurant, parfois, cet essai philosophique. C'est le fait de relativiser sur l'existence au grand complet. Une grande partie de l'essai peut être résumée par un des aphorismes. « Quand chacun aura compris que la naissance est une défaite, l'existence, enfin supportable, apparaîtra comme le lendemain d'une capitulation, comme le soulagement et le repos du vaincu. » Pour ceux qui connaissent déjà l'existentialisme, pour ceux qui sont prêts à être provoqués, quand même, philosophiquement, je recommande parce que c'était vraiment... Moi, je suis vraiment content d'avoir lu ce livre. On continue dans ce défi avec vos recommandations. « Les Fous de Bassan » d'Annebert. Un livre percutant et si bien écrit. De plus, l'autrice est une pionnière pour toutes les femmes dans la littérature québécoise. Un must. Et là, j'attaque Anne Hebert, « Les Fous de Bassan », c'est mon cinquième livre. « Je me suis mis cela dans la tête, de vivre la tempête jusqu'au bout, le plus profondément possible, au cœur de son épicentre, jouissant de la fureur de la mer et m'y projetant, délivré de toute pesanteur, comme un bouchon de liège. Transi sur mon rocher, dans mes vêtements mouillés, je m'égosille à crier dans un fracas d'enfer. » Quelques jours plus tard, magnifique journée d'automne au Québec. Je considère que le Québec est un des plus beaux endroits dans le monde. Peut-être le plus bel endroit au monde. Et d'ailleurs, en lisant « Les Fous de Bassan » d'Annebert, on imagine des paysages de la Gaspésie, notamment, et c'est magnifique. Quoique l'histoire, on va dire la trame narrative, est assez violente, est assez sombre, dure. On y raconte la disparition de deux jeunes filles, très jeunes, qui ont 15-17 ans, qui sont cousines, et qui, brusquement, un soir de fin d'été, disparaissent dans un petit village sur le bord de la mer. Et donc, tout le village, on imagine qu'il y a une grande commotion dans ce village, organisée de manière très traditionnelle. À travers les voix de plusieurs personnages, on va essayer de comprendre cette disparition et aussi de plonger dans les perversions des différents personnages, la violence internalisée ou externalisée de tous ces personnages. Ce livre-là, c'est une grande critique de la société traditionnelle organisée par les hommes, par la religion. Très misogyne. Et cette critique-là, elle est réussie. Anne Hébert est une grande écrivaine québécoise et une grande féministe, il faut le dire. Je suis content quand même d'avoir lu ce livre. C'est extrêmement bien écrit. Je dois dire que ce livre m'a un peu moins touchée. Je ne pourrais pas dire exactement pourquoi. Ce n'est pas mon plus grand coup de cœur, mais je suis content de l'avoir lu. On passe à la suite. Le prochain livre que vous m'avez recommandé, c'est « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carreur. Un livre qui compte le récit de diverses personnes que l'auteur a pu côtoyer à un certain moment de sa vie. Il y mêle le récit à sa vision du monde. Un livre qui parle de la mort, de la vie, de l'amour, de la résilience et de tout ce qui fait qu'on est humain. Une histoire, tout ce qu'il y a de plus simple. Des personnages tout sauf héroïques, mais qui nous touchent et nous ramènent à notre condition. Un livre qui parle à notre âme et de la plus belle des manières. Alors, c'est mon prochain livre. « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carreur. Un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu « L'adversaire », d'ailleurs, en vidéo, il y a peut-être deux ans. Ça m'avait profondément remué, ce livre-là. Très dur aussi, « L'adversaire ». Donc, je vous en reparle très bientôt. En attendant, mesdames et messieurs, j'ai apporté un drone et je vous présente peut-être un des plus beaux endroits au monde, le Québec. À l'issue de cette discussion, ils ont résolu de se séparer et se sont mis à pleurer. Ils sont restés deux heures à pleurer dans les bras l'un de l'autre, sur le lit à une place de la petite chambre de Cachan. Et en pleurant, chacun a compris qu'il n'existait aucun chagrin dont l'autre ne pourrait le consoler. Que le seul chagrin inconsolable était précisément celui qu'il s'infligeait à ce moment. Alors, ils ont dit que non, ils n'allaient pas se séparer, qu'ils allaient vivre ensemble, qu'ils ne se quitteront jamais. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. OK, c'est la deuxième fois que je refais ce segment. Pour être très honnête avec vous, je suis très fatigué, je travaille beaucoup. Mais je tiens énormément à faire des comptes rendus qui sont quand même assez précis de ces livres-là et de mes appréciations de lire. Parce que le livre dont je veux vous parler, ça a été pour moi un chef-d'oeuvre absolu. C'est mon livre, je crois, le plus marquant de 2022, de toute l'année. Ça m'a bouleversé. Il y a très peu de livres qui me font pleurer. Et ce livre-là, à trois moments, m'a vraiment donné les larmes aux yeux. Peut-être même qu'il y a une petite larme qui a coulé. Il y a eu des frissons aussi beaucoup à travers ce livre. Et c'est donc d'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carreur. Pour moi, c'est comparable à un autre chef-d'oeuvre dont je vous ai déjà parlé. Le Lambeau de Philippe Lançon. Ils ont des similitudes, ces livres-là. Donc, le livre d'Emmanuel Carreur et le livre de Philippe Lançon. Notamment parce qu'ils vont très vite dans les émotions humaines, sans fausser le trait. Bon, premièrement, c'est deux livres qui racontent des vrais événements. Ça, c'est un livre dans lequel Emmanuel Carreur parle au jeu. Et nous raconte ses vraies rencontres. Donc, des vraies personnes qu'il a rencontrées. Des événements de vie parfois très difficiles dont il a été témoin. Tout est vrai dans ce livre. Même chose pour le Lambeau de Philippe Lançon. Et peut-être que ça me touche particulièrement, sachant que c'est une vraie histoire. Mais aussi, c'est sa manière de raconter les choses. C'est des phrases qui sont courtes. Qui sont efficaces, comme il dirait lui-même. Et puis, quand on arrive à des émotions, on n'entoure pas ces émotions de mille artifices littéraires, des artifices de style. On laisse vivre ces émotions avec beaucoup d'impact. On pourrait dire qu'il y a trois parties dans ce livre. Trois grandes histoires qui sont toutes les trois bouleversantes. Par exemple, après la première partie du livre qui se déroule au Sri Lanka, lors d'un tsunami en 2004, qui a été extrêmement dévastateur. On a l'impression que les émotions sont tellement fortes. Ça m'a tellement bouleversé que je me disais, le livre n'ira pas plus loin. C'était le point culminant du livre en émotions. C'était la première partie. Puis après ça, il y a une autre histoire, un peu plus intime, qui m'a encore une fois bouleversé. Puis après ça, il y a une autre histoire, encore plus intime, qui m'a encore plus bouleversé à la fin. C'est un chef-d'oeuvre, selon moi. Prochaine recommandation. J'espère que vous allez bien. Soit dit en passant, j'ai sorti un petit court documentaire qui s'appelle « Répondre à l'anxiété », qui d'une certaine manière peut compléter mon projet que j'avais fait, « L'anxiété au 21e siècle ». Pour ceux que ça peut intéresser, c'est sur ma chaîne YouTube. Prochain livre, j'ai fait une parenthèse. Prochain livre, « La vie devant soi » de Romain Garry. C'est écrit par un enfant avec une lucidité d'adulte. Il y a plein de morales sur la vie qui sont amenées avec innocence. C'est trop beau. Un livre que je voulais lire depuis longtemps, donc merci pour la recommandation. « La vie devant soi » de Romain Garry. Un grand classique dont beaucoup de gens m'ont parlé positivement. On y va. Je pense que pour vivre, il faut s'y prendre très jeune. Parce qu'après, on perd toute sa valeur et personne ne vous fera de cadeaux. J'ai terminé « La vie devant soi » de Romain Garry. Et ça a été, sans trop de surprises, ça a été exceptionnel ce livre. Je pense que c'est le livre que j'ai publié sur Instagram, dans ma story, qui a eu le plus de retours des gens, le plus de réponses. C'est sans surprise quand on considère le génie de Romain Garry, qui a vécu mille vies, qui a eu plein de métiers, qui a écrit des grands livres comme « La promesse de l'aube », comme « Les racines du ciel » qui a gagné le Goncourt, et « La vie devant soi » qui a aussi gagné un Goncourt. Ce qui est très difficile quand on fait une vidéo comme ça, par exemple, ou quand on écrit un livre, c'est de devoir mettre des mots sur les choses. Parce que les phénomènes de la vie sont tellement complexes, tellement nuancés, qu'à la seconde où on se prend à cet exercice de devoir décrire noir sur blanc ses sensations, ses perceptions, ses émotions, c'est tout de suite manquer une partie du portrait. C'est très difficile de mettre des mots sur les choses. Et Romain Garry est un de ceux qui a réussi à mettre des mots qui sont tout simplement parfaits sur des enjeux de la vie moderne, sur la misère, sur les inégalités sociales, les inégalités aussi entre les générations, sur la résilience, le besoin d'affection, d'amour et d'amitié qu'on a tous aussi. Le narrateur de ce livre, c'est un jeune garçon de 14 ans qui a été abandonné par ses parents, par sa mère qui est prostituée, et par son père, alors qu'il avait 2-3 ans. Il a donc grandi dans une maison clandestine qu'on pourrait appeler dans laquelle Madame Rosa, une vieille femme juive, s'occupe de plein d'enfants abandonnés. Et parmi ses enfants, Momo, Mohamed, un jeune de 14 ans qui est très lucide. Il y a des gens, comme dirait Momo, qui ont tout, c'est-à-dire qui ont toutes les misères du monde, tous les accidents, toutes les maladies, tous les obstacles dans la vie. Et il y a des gens qui n'ont rien, autrement dit, qui n'ont aucune misère. C'est aussi pour ça qu'il faut lire, je crois. C'est pour se confronter aux événements qu'on n'a pas vécu par chance. Il y a du génie dans ce livre qui s'adresse à toutes les générations, à toutes les époques. C'est un grand livre d'un grand auteur, Romain Garry. J'ai l'impression que je répète les mêmes choses dans cette vidéo parce que ce sont des livres très marquants, très forts que vous me proposez. Alors, avant de passer à mon dernier livre de ce défi lecture, je veux dire un petit mot sur Nara, une plateforme exceptionnelle avec laquelle je collabore pour cette vidéo. Je suis très fier de collaborer avec Nara, la toute première plateforme québécoise de livres audio. Nara propose près de 10 000 œuvres, dont 1500 livres québécois et canadiens à écouter. C'est une toute nouvelle application lancée par deux entrepreneurs d'ici pour faire rayonner la culture littéraire francophone et québécoise. Nara propose un grand catalogue de livres audio qui ont été choisis par des spécialistes de la littérature. Pour ceux qui ont envie de plonger dans les livres d'une autre manière, donc en audio, comme un podcast ou un balado, c'est une super façon de le faire. J'ai moi-même commencé sur Nara, le livre audio, Une femme extraordinaire de Catherine Etier, et j'adore pouvoir écouter un livre en faisant par exemple la vaisselle ou dans les transports en commun. Je vais définitivement intégrer les livres audio dans mon quotidien parce que c'est tellement pratique. Je vous invite donc à découvrir la plateforme de Nara avec mon code ÉMIL20. Vous aurez 20 % de rabais sur un premier livre audio. Merci à Nara pour cette super collaboration et merci de propulser les livres québécois et francophones. Alors qu'il pleut à Montréal, mon huitième et dernier livre de ce défi, j'ai lu le commentaire et je l'ai gardé pour la fin. Carnet de naufrage de Guillaume Vigneault, livre qui m'a sauvé la vie en quelque sorte, qui m'a accroché à la lecture et qui finalement est devenu un peu comme un meilleur ami, là, quand j'en ai besoin. Alors pour mon dernier livre marquant que vous m'avez recommandé, Carnet de naufrage de Guillaume Vigneault, c'est parti! Deux larmes et ma gorge s'est resserrée, car il y avait ces deux larmes et le soleil et le vent, mais il y avait ces yeux, ces yeux gris dans lesquels je cherchais la faille, l'erreur, juste un doute, un doute m'aurait suffi. Alors, c'est le segment final de cette vidéo. J'ai terminé donc Carnet de naufrage de Guillaume Vigneault et encore une fois, ça a été une expérience émotionnelle, ce livre. C'est très bon, c'est très juste sur les ruptures amoureuses et sur la période qui suit, la période un peu floue qui suit de quelques mois après une rupture amoureuse où on essaie de se reconstruire, de retrouver sa trajectoire. Guillaume Vigneault, c'est un auteur québécois et je dois dire qu'il écrit très bien. Il y a toutes sortes de scènes dans ce roman. Il y a des passages très drôles, il y a des passages dans l'aventure, en voyage, qui sont vraiment intéressants. Il y a des passages plus sombres aussi où on parle de solitude, du fait de se laisser parfois dériver avec la vie. On a des périodes comme ça parfois où on a l'impression d'être à la merci du temps et des événements autour de nous. Et ce que j'aime beaucoup de ce livre, c'est qu'il insiste sur l'amitié et sur l'importance d'écouter les gens qui sont là autour de nous et qui parfois veulent notre bien. Les amis, c'est fondamental. Dans les moments les plus durs de nos vies, on est très contents d'avoir des bons amis. Pour moi, c'est la grande force de ce récit. Il y a des moments, notamment à la fin, qui m'ont un petit peu fait décrocher, qui m'ont un peu déçu. Je ne sais pas si c'est parce que je m'étais créé une sorte de trajectoire pour le personnage principal. Et la fin m'a surpris un peu. Mais de manière paradoxale, un petit peu comme dans les romans de Jean-Philippe Barry-Guerrard, même si on y raconte des moments de vie parfois plus difficiles, paradoxalement, je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de gens. Ça peut soulager ces histoires-là, ces carnets de naufrage qui parfois peuvent nous aider à nous renflouer et à nous remettre sur la bonne direction. C'est aussi ça, le pouvoir des livres. Voici mes huit livres que j'ai lus dans ce défi. Vos recommandations, vos livres qui ont été très marquants. Quand on parle de livres marquants, ce qui est intéressant à constater, c'est que tous ces livres sont très émotionnels. C'est des livres qui nous font vivre toutes sortes d'émotions qui nous remuent, qui nous bouleversent parfois. Et c'est peut-être ça un livre marquant aussi. Alors je veux vous remercier pour toutes vos suggestions. Et si jamais vous voulez donc que vous procuriez un de ces livres, lire un de ces livres, je vous encourage à aller dans des librairies indépendantes, des petites librairies de quartier pour les encourager, c'est très important. Ou même peut-être de les écouter en livre audio avec l'application Nara. Merci à vous d'avoir écouté cette petite vidéo lecture. Je vous souhaite un automne, un hiver rempli de belles réalisations, de belles avancées dans vos vies. Merci à Nara qui collabore avec moi pour cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada